Bonjour et bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Avant de débuter, si jamais vous n'êtes pas encore familier avec la pratique du Yin Yoga, sachez qu'il s'agit d'un style de pratique lent et statique où nous réalisons assez peu de postures au cours de la séance. Par contre, nous maintenons chaque posture longtemps. Et pour notre séance aujourd'hui, nous aurons besoin d'un petit peu de matériel, une brique de Yoga ou deux briques de Yoga, ce sera pour la posture du pont, donc une brique ou deux en fonction de l'intensité que vous voulez donner à la posture. Et nous aurons aussi besoin d'une sangle de Yoga, et si possible aujourd'hui une sangle avec une boucle, donc une vraie sangle de Yoga. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on peut se passer de la sangle pour cette pratique. Voilà tout ceci étant dit, je vous propose dès à présent de passer à la pratique. Nous démarrons notre séance avec la posture de l'enfant, à laquelle nous allons rajouter une variation de bras, de façon à ouvrir un petit peu plus le haut du dos, et plus particulièrement l'espace entre les omoplates. Donc, je vous invite à venir vous asseoir sur les talons, les gros orteils se touchent, les genoux sont collés ou bien espacés, au choix. Et je vous invite à prendre une brique de Yoga avec vous, et à venir la placer à une trentaine de centimètres devant les genoux, de façon à ce que, lorsque vous vous penchez en avant, le front vienne reposer sur la brique. Une fois que vous avez placé votre bloc, je vous invite à venir prendre la variation avec les bras, en venant poser le dessus des mains à plat au sol, la main droite est placée du côté de la brique, la main gauche des genoux, et prenez une profonde inspiration ici, allongez le dos, et à l'expiration, je vous invite à tirer les mains vers l'extérieur, et à descendre le front vers la brique. Si jamais la brique est un peu trop bas, vous avez la possibilité, dès à présent, d'avoir deux briques empilées l'une par-dessus l'autre, pour poser le front et être ainsi un peu plus haut, et peut-être un peu plus confortable. Choisissez votre option, une brique ou deux briques. Et une fois installé dans la posture, je vous invite à relâcher tout ce qui n'est pas nécessaire au maintien de la posture. Relâchez bien les mâchoires, relâchez bien les épaules. Ramenez la respiration dans le dos, pour créer un peu plus d'ouverture à chaque inspiration. Aujourd'hui, nous allons rester entre deux et trois minutes par posture, et je vous invite à adopter une attitude méditative au cours de notre pratique ce soir. C'est-à-dire à rester présent à votre pratique, à votre corps, aux sensations du corps. Il se peut que des pensées surgissent de temps à autre, C'est normal, mais je vous invite ce soir à ne pas vous laisser emporter par les associations d'idées. Lorsque les pensées surviennent, laissez-les s'en aller tout simplement, et revenez à votre pratique. Pour vous aider à cela, vous pouvez vous ancrer dans votre respiration, en ramenant l'attention sur la respiration. On va bien. ... 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